Au Parc des Princes et également sur les Champs-Elysées ? Oui, alors on va vraiment vous montrer tous les spots où les supporters parisiens se sont donné le mot pour se rejoindre en rejoint. Laura Tapiero, vous êtes justement devant la boutique officielle du Paris Saint-Germain sur les Champs-Elysées. Alors on les a vus très très nombreux au Parc des Princes, on le voit là avec Alexandre Bigorstaff. On les a vus très très nombreux par centaines à l'aéroport du Bourget, ce qu'ils sont aussi très très nombreux sur les Champs-Elysées. Alors ce que je peux vous dire c'est que nous avec Benjamin Humberto, on est devant la boutique du Paris Saint-Germain depuis environ 13 heures et on a déjà pu voir beaucoup de monde affluer ici. Certains pensaient qu'en venant ici, ils allaient pouvoir apercevoir la célèbre star du football espagnol ou même pouvoir acheter le fameux maillot floqué au nom de Lionel Messi. Malheureusement, c'était un petit peu une déception puisque le maillot n'est toujours pas en vente et selon le manager de la boutique, la date de sortie n'est pas encore annoncée. Mais déception de courte durée puisque pour eux le plus important, c'est bien évidemment le petit plus que pourrait ajouter le footballeur Sextuple Ballon d'Or à l'équipe du Paris Saint-Germain. Pour une fierté pour les Parisiens, pour les grands mais également pour les petits, c'est également le cas de Timeo. Alors dis-moi Timeo, qu'est-ce que ça fait de savoir que Messi rejoint enfin le Paris Saint-Germain ? Ah bah ça fait très plaisir, on est tous contents que Lionel Messi vienne à Paris. En plus, il aura deux bons joueurs à côté, Mbappé, Neymar, Hakimi, Sergio Ramos et tout ça. On est tous contents et bah... C'est une fierté pour toi ? Ah oui, en espérant qu'il gagne la Ligue des Champions. Parce que vu tous les bons joueurs qu'on a, bah... Je pense qu'on va gagner la Ligue des Champions afin d'avoir une étoile sur le maillot. Qu'est-ce qu'il pourrait ajouter finalement à portée à l'équipe du PSG ? Oh bah de bon... de la confiance, parce qu'il est quand même Sextuple Ballon d'Or. Donc je pense qu'ils vont être plus agiles avec le ballon et... bah voilà. Bon, on imagine que quand le maillot va sortir, tu vas être le premier à l'acheter ? Oh oui, oui, oui. Je sais pas combien il coûte, mais je vais l'acheter quand même. Et ici c'est ? Paris. Super, merci. Merci Timeo. Et puis Lionel Messi est donc arrivé à l'aéroport du Bourget il y a quelques instants. Il devrait passer sa visite médicale avant de signer son contrat de deux ans avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Un contrat assez exceptionnel puisqu'on rappelle que c'est le tout premier transfert après 17 ans de carrière au Barça pour l'attaquant argentin. Merci Laura Tapiero et pendant que vous étiez en train de vous entretenir avec le jeune supporter Timeo, on a vu quelques mouvements de foule à l'aéroport du Bourget. Il y a beaucoup plus de monde ici au Bourget pour attendre Lionel Messi que devant les Champs-Elysées. On va pas s'envoiler non plus, c'est pas la Coupe du Monde non plus en ce moment sur les Champs-Elysées, mais quelques dizaines de personnes devant.